Bonjour, on répond dans les problèmes de conversion entre le système de dénumération de base 10 vers base B. Ici, on va faire l'inverse de l'exercice traité dans la séquence précédente. Ici, on demande de faire un algorithme qui est un programme pascal qui permet de convertir un nombre antitré en base B, tel que B supérieur à égal à 2, vers le système décimal. Donc, lors du déroulement du programme, on va avoir ce type de message d'invitation qui permet d'invite l'utilisateur à introduire les valeurs. Ici, on invite l'utilisateur tout d'abord à introduire la base B supérieure ou égal à 2. Donc, ici, il a fait 2. Donner un nombre en base 2, il a fait 10, 1, 0. Donc, 1, 0 en base B, pardon, en base 2, ça, en base 2, égal à 2 en décimal. Donc, ici, par exemple, il nous donne ici la base 2, et ici, il va faire 100, 1, 0, 0. Donc, 1, 0, 0 en base 2, égal à 4 en décimal, etc. On va essayer de généraliser. C'est une généralisation de conversion de base décimale vers la base B. Donc, les variables dans ce problème, c'est clair, il y a la valeur qu'on va saisir. C'est la valeur. Donc, ici, on va la traiter comme étant une chaîne de caractère. Il y a la base B. Il y a par la suite, il y a la valeur en chaîne de caractère. Il y a par la suite la valeur qu'on doit trouver en décimale qui est en entier. Donc, comment faire cet algorithme ? Donc, premièrement, il faut savoir quelles sont les variables de l'algorithme. Quelles sont les variables d'entrée ? Quelles sont les variables de sortie ? Et quelles sont les variables de traitement ? Donc, pour les variables d'entrée, ici, c'est clair, nous avons la base B, bien sûr, qui est supérieur ou égal à 2. B est supérieur ou égal à 2, comme nous avons fait dans la séquence précédente. Et nous avons la chaîne de caractère qui représente le nombre. Voilà. Donc, ici, N en chaîne de caractère. C'est une séquence de valeur. Par la suite, on va faire le traitement dans lequel on va avoir le résultat en base 10. Donc, c'est un nombre entier. Le résultat ici, c'est un entier. C'est la valeur en base 10. Je vais laisser comme étant dit. Bien sûr, ici, c'est un entier. Je vais faire parenthèse, entier. Les variables de traitement, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, bien sûr, ici, il faut parcourir la chaîne de caractère de N. C'est-à-dire, N, ici, elle possède 3 chiffres. Donc, 1, 0, 0. En réalité, une chaîne de caractère, elle est représentée sous forme d'un tableau. Chaque case, elle possède un indice. Donc, la première case, c'est 0. La deuxième case, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3. On va faire un petit programme qui permet d'afficher ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Donc, ici, pour l'algorithmique, nous avons deux variables d'entrée, B et N. B, c'est un entier, et N, c'est une chaîne de caractère. Je vais l'écrire ici. B, entier, N, c'est une chaîne de caractère. Donc, pour les variables de traitement, nous avons le compteur I. Donc, on va l'essayer pour les variables de traitement et de traitement. Et le résultat, à la fin, c'est un entier. Donc, à la fin, il faut afficher le résultat. Je vais écrire un pseudo-algorithme. Après, on écrit l'algorithme proprement. Donc, quelle est la façon comment faire le traitement ? Donc, on initialise le résultat à zéro. Pardon. On initialise le résultat à zéro. Après, on va faire une boucle pour. Le compteur I allant de 1 jusqu'à la taille de la chaîne de caractère, la taille de N. La longueur. On peut dire la longueur. Donc, une chaîne de caractère possède une longueur. C'est le nombre de caractères. Quel composant cette chaîne de caractère ? Donc, ici, faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Ben, pardon. Donc, ici. Jusqu'à la longueur. Donc, faire pour, ici. Qu'est-ce qu'on fait ? On clique ici. Résultat. Reçoit. Résultat. Plus le chiffre de N, le chiffre I, multiplié par B à la puissance. B, c'est la base. À la puissance. Donc, je vais faire ici chapeau pour dire la puissance. Ou bien, je vais faire l'indice puisque c'est un pseudo-algorithme, pas de problème. Je vais le faire. À la puissance. Ce n'est pas à la puissance I. C'est à la puissance la longueur de N. Donc, c'est le nombre de chiffres. À la puissance. Pardon. À la puissance, la longueur de N, le nombre de chiffres, ou bien le nombre de caractères de cette chaîne de caractères. Donc, moins I plus 1. Ou bien, moins I. On va voir pourquoi. Donc, on peut faire le sens inverse. On commence par la longueur de N et on descend vers 1. Et on va faire la puissance de I moins 1. Donc, l'idée ici, c'est quoi ? Comment savoir comment nous avons fait ceci ? Donc, ici, il y a un problème. Il y a le problème de Ni. Ni, c'est un caractère. Il faut le convertir. C'est une partie de chaque caractère. Donc, c'est un caractère. Il faut le convertir tout d'abord à un réel, à un nombre entier, ou bien un réel, à une valeur numérique. Donc, ici, convertir tout d'abord N de I vers un membre, c'est MBI. On va dire MBI. Et ici, on va utiliser MBI. C'est MBI à la puissance, à la puissance. MBI multiplié par B fois A à la puissance. Donc, comment nous avons déduit ça ? Si on prend un exemple de la base décimale, de la base binaire, pardon. Donc, c'est une h, c'est une somme. Donc, si je prends, par exemple, ce nombre-là, en base 2, égale à combien ? Égale à la somme des multiplications des chiffres fois la puissance de la base. Donc, bien sûr, le premier chiffre, c'est 0. Le chiffre du poids faible, c'est 0. Ensuite, 1 et ensuite. Si on prend une chaîne de caractère, si on prend ça comme une chaîne de caractère, il est représenté sous forme d'un tableau. Je vais insérer un tableau à l'intérieur. Je ne sais pas ce que ça peut être inséré. Il est sisi comme étant un tableau de 4 positions, ici. Donc, ça, c'est l'indice 0. Ça, c'est l'indice. Donc, il y a 4 positions dans ce chiffre-là. La première position, c'est l'indice 0. C'est la puissance 0. Ça, c'est la puissance 1. Par la suite, ça, c'est la puissance 2. Ça, c'est la puissance 3. Donc, le problème, c'est quoi ? C'est que 6 puissances-là sont l'inverse de l'indice. Ça, c'est l'indice 1. Et ça, c'est l'indice 2. Ça, c'est l'indice 3. Ça, c'est l'indice 4. Donc, un tableau, si je présente un tableau, je vais m'expliquer, je prends 4 positions. Je vais prendre les chiffres. Ça, c'est les valeurs. Je vais insérer une deuxième ligne de tableau. Donc, ça, c'est les chiffres 1. Le chiffre 1. Ça, c'est le chiffre 0. Ça, c'est le chiffre 1 par la suite. Ça, c'est les chiffres composant le nombre. Et ça, c'est les puissances. Ça, c'est la puissance 0. Ça, c'est la puissance 1. Ça, c'est la puissance 2. C'est le poids. Ça, c'est la puissance 2. Donc, lorsqu'on parcourt à partir de 1, il y a aussi... Ça, c'est les puissances. On va insérer une ligne au-dessus. Donc, on va insérer une ligne au-dessus. C'est la position. C'est l'indice. En réalité, ça, c'est l'indice 1. Ça, c'est l'indice 2. Ça, c'est l'indice 3. Ça, c'est l'indice 4. Donc, comment nous avons trouvé... Je vais agrandir la fenêtre du commentaire. Comment nous avons trouvé cette formule-là, B à la puissance ? En réalité, lorsqu'on calcule ce nombre-là, c'est ce premier 1 fois 2 à la puissance 0. Donc, 1 multiplié par 2 à la puissance 0. Plus... Donc, ici, c'est une puissance. Donc, plus le deuxième 1, ce 1-là, à partir de la droite, multiplié par 2 à la puissance 1. Par la suite. Plus 0 fois 2 à la puissance 2. Plus 1 fois 2 à la puissance 3. Voilà. Super bien que c'est clair ici. Donc, c'est les puissances augmentant de 0, 1, 2, 3. C'est le poids de chaque chiffre. Maintenant, ces poids-là, comment les déduire par rapport à la taille de la chaîne de caractère ? Si on prend 4, le poids 1. C'est quoi 4 ? C'est la longueur de la chaîne de caractère. Donc, il faut généraliser la formule. Donc, c'est quoi ce 0-là ? C'est 4. C'est... Donc... Donc, si je prends l'indice 1, la puissance, c'est 3. Donc, c'est quoi ce 3-là ? C'est la longueur 4 moins 1. Donc, ici, si je prends ce 3-là, c'est 4 moins 1. Si je prends ce 2-là, c'est 4. Ce 2-là, c'est la puissance. 4 moins 2, l'indice. Ça, c'est l'indice. Ça, c'est la puissance. Je vais ajouter une colonne pour bien exprimer la chose. Donc, ça devient plus clair. Je vais insérer une colonne. Une colonne à droite. Donc, ça, c'est l'indice. L'indice au sein de la chaîne de caractère. L'indice 1, l'indice 2, l'indice 3, l'indice 4. Donc, il y a 4 positions, dont le chiffre 1, 0, 1, 1. Ça, c'est le poids, la puissance. Et ça, c'est les chiffres. Les chiffres composant la chaîne de caractère, composant notre nombre binaire. Donc, en réalité, ce 4-là, c'est la longueur. Le dernier indice, c'est la longueur de la chaîne de caractère. Donc, ici, la longueur, la longueur de 1 égale à 4. Donc, bien sûr, ici, n égale. Je vais mettre comme ça. n égale à combien ? n égale à ce nombre-là, en binaire. Donc, ça devient plus clair. Donc, ici, on veut généraliser la formule. Comment généraliser la formule ? De toute façon, quelle que soit la longueur. La longueur de n, de notre nombre. Donc, pour i égale à 1, pour la première position, l'indice, le poids, c'est 3. 3, c'est quoi ? C'est 4 moins 1. Donc, ici, c'est 4 moins 1. Pour 2, c'est quoi ? C'est 4 moins 2, la position. Pour 1, c'est 4 moins 1. 4, la longueur, moins 1, c'est l'indice. 4 moins 3, on trouve 1. 4 moins 4, on trouve 0. Ici, c'est 4 moins 1. Voilà. Donc, comment généraliser ça ? Donc, ici, 4 moins 4, c'est le dernier. 4 moins 3, c'est l'avant-dernier. 4 moins 2, c'est la deuxième position. 4 moins 1, c'est la première position. Donc, comment généraliser ça ? Quelle que soit n, donc, quelle que soit la longueur. Donc, on ne connaît pas la longueur. Donc, je vais expliquer ça, ici. Donc, pour un nombre quelconque dans une base B quelconque, tel que la longueur n égale à m, on va supposer que c'est m, on ne connaît pas c'est quoi. Donc, comment ça devient la formule ? Ça devient comme celui-là. Égal. Donc, si je prends ici les chiffres. Donc, je prends les chiffres cm, moins 1. On va supposer que c'est m plus 1. On va commencer pour terminer à 0. Donc, ici, c'est m. L'indice. Ça, c'est le chiffre cm. Par la suite, le chiffre cm, moins 1. Ensuite, cm, moins 2. Jusqu'à, pardon, je vais préciser, jusqu'à 6, 2, c1 et c0. Donc, je vais faire des indices pour que ça devienne plus clair. Voilà, ça, c'est la puissance, pardon. L'indice, vous avez 6, 0, c1, c2. Ici, c'est l'indice m moins 2. Donc, c'est la position du chiffre au sein du chiffre au sein du nombre complet. Voilà. Donc, de 6, 0 jusqu'à 6, 1, nous avons m plus 1 caractère. Donc, la longueur de m, ici, dans notre nombre, ça devient quoi ? Ça devient, donc, c0 multiplié par b à la puissance 0. Donc, ici, c'est l'indice, c0. Ici, b à la puissance 0. Plus, je vais les copier coller pour ne pas refaire les choses. Donc, c1 multiplié par b à la puissance 1. Plus, c2 multiplié par b à la puissance 2. Jusqu'à, bien sûr. Plus, point, 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 plus, jusqu'à, bien sûr, si m par la puissance 1. Donc, réellement, si je prends si m, sa position au niveau de la chaîne caractère, c'est 1. l'indice 1. Ça, c'est l'indice 2. Ça, c'est l'indice 3. Donc, c'est quoi m ? M, c'est quoi ? C'est m plus 1, qui est la longueur, moins 1. Moins l'indice. On trouve m. Moins 2, on trouve moins 1. Moins 3, on trouve moins 2, etc. Donc, j'espère bien que vous avez compris cette formule, comment on passe de l'indice vers le poids. Donc, si vous n'avez pas compris, ici, je vais poser des questions. On va voir si je peux trouver une autre question. Donc, comment faire tout ça ? Comment réaliser ça, techniquement ? Donc, je vais réaliser l'algorithme tout d'abord propre. Donc, propre ici, dans la structure algorithmique que nous avons vue au cours. Donc, ici, nous avons la base. On commence par la base. Par la base, c'est un entier. Nous avons l'indice i. C'est un entier. Nous avons mbi, c'est un entier aussi. Je suppose. C'est un entier, bien. C'est un réel. Mbi, c'est un entier. Donc, tout ça, c'est des entiers. Si j'ai dit quelque chose. Il y a le i, il y a un bi. Très bien. Donc, ici, nous avons n. C'est une chaîne de caractère. Donc, une chaîne de caractère, en réalité, on va voir si elle peut être traité comme étant un tableau. Un tableau de caractère. On peut le parcourir comme étant un tableau. Donc, pour les entrées, on va lui demander de donner la base b. supérieure éclateur. Ici, c'est lire. C'est lire b. Donc, ici, je vais mettre en bleu. Quelque chose qui apparaît comme Pascal, en bleu français. Très bien. Donc, ça, c'est la base. Par la suite, on va donner un nombre dans une base, dans la base et j'écris la valeur de la base et ici, je vais continuer avec deux points. Bien sûr, c'est en bleu ici. lire N, ça, c'est une chaîne de caractère. Voilà. Par la suite, on va parcourir notre chaîne pour y reçoit la position 1, l'indice 1 à la longueur de la chaîne. On va voir en Pascal comment faire la longueur de la chaîne. Faire. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ici, bien sûr, c'est un cours. Je vais faire apparaître les mots clés, les pseudo mots clés de l'algorithmique ici. Pardon. Pardon, ça, c'est fine. Voilà. Et ici, c'est fine. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, tout d'abord, il faut convertir convertir N de i vers le nombre N de i avec un code d'erreur. On va voir ça avec la fonction. On a vu ça déjà. C'est avec la fonction val. Val, convertir une chaîne de caractère à un nombre avec un code d'erreur. S'il y a lieu. Un code, un statut. Un code résultat. Un code conversion qui indique est-ce que la conversion est correct ou bien. Par la suite, on va faire résultat. Bien sûr, ici, le résultat, c'est un entier. Je l'ai oublié. Donc, il faut ajouter la variable résultat. C'est le résultat qu'on veut calculer. C'est cette somme de produits des puissances. Donc, résultat, c'est un réel. C'est un entier, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Résultat ici pour initialiser à 0 puisque c'est une somme. Par la suite, on fait résultat plus reçoit résultat plus quoi ? Plus le MBI multiplié par étoile multiplié par la puissance. Donc, ici, en Pascal, il n'y a pas de puissance. Donc, on utilise la fonction exponentielle de longueur de 1 on peut aussi simplifier l'algorithmique. On va enregistrer longueur de 1 au niveau d'une variable pour ne pas répéter ici l'appel à longueur de 1. Ici, on va ajouter une variable. C'est le nombre de chiffres. Donc, c'est M. On va nommer M. C'est le nombre de chiffres que nous avons saisi pour le nombre en base B. de longueur de la chaîne de caractéristique. Donc, ici, M multiplié par LN de quoi ? De B. Donc, c'est B à la puissance R. Ça, ça remplace B à la puissance R. OK ? Donc, ça, ça remplace B à la puissance. Je vais faire un petit commentaire ici. Donc, ça, égal. Donc, vous pouvez chercher pourquoi. C'est une propriété mathématique de puissance pardon, je vais accrandir la zone du dissimple. C'est besoin du texte. Je vais accorder de l'autre côté pour écrire cette formule-là. C'est important. Ça, égal. B à la puissance N. C'est fait à la puissance. Voilà. Donc, ici, donc, si M moins moins I. Donc, c'est M moins I. Donc, il va varier. Donc, c'est M moins A par la suite, M moins 2 par la suite, etc. Donc, M moins I ici pour que ça devienne plus clair. Donc, ça, c'est un commentaire que je vais ici le faire en italique. Donc, voilà. Donc, et à la fin, on affiche écrire comme il a indiqué dans l'énoncé de l'exercice. Je reviens à l'énoncé de l'exercice. Il m'a déjà demandé d'afficher ça. Donc, je vais copier ça. Notre chaîne de caractère, bien sûr, je vais copier. Après, je vais faire en bleu. Pensez. Voilà. Donc, ça, c'est M que nous avons saisi. M en base ici en base B. Ça, c'est en noir. On a l'étude du virgule avec B. On va le faire en noir. automatique égal ça, c'est une chaîne de caractère égal à combien égal à résultat en décimale. Donc, voilà. Donc, j'espère bien que vous avez compris cette solution algorithmique. Donc, pour prouver que ça s'exécute correctement, c'est-à-dire que c'est une solution algorithmique correcte ou bien valide, on va faire la traduction en pascale. on va faire la traduction en pascale et on va exécuter le programme ou bien vous dérouler. Donc, vous pouvez essayer de dérouler cet algorithme et voir est-ce que ça doit abhoriser. Donc, la seule chose qu'il faut savoir en pascale, c'est comment convertir, comment calculer la longueur d'une chaîne de caractère. Donc, ça, c'est technique du pascale. La conversion, il faut savoir, on a vu déjà les deux procédures valide et bien. Donc, on va traduire ça en pascale. Donc, je vais mettre à côté l'algorithmique. Voilà. ici, je vais essayer d'apparaître tout l'algorithme. Je vais réduire le ruban de fils. Voilà. Comme ça, ça devient du bien. Voilà l'algorithme qui est devant nous. On va traduire ça en pascale. Donc, je vais créer un nouveau programme. Voilà, j'agrandis et je continue. Donc, tout d'abord, je vais enregistrer le programme vide. Save. Je vais le mettre dans le dossier exemple. Et ici, je vais faire B10. Non, ou bien, base. tiré 8, 10. Ou bien, décimal. Correct. Donc, programme, conversion, base B, base 10. Donc, vous pouvez faire un identificateur plus long. Uses, c'est Rt et begin et end point. Donc, ça, c'est la structure minimale d'un programme pascale avec bonheur pascale pour Windows. Donc, F9, in-application, j'enregistre. Je vais faire les variables. Donc, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons B, la base. Nous avons I, MBI. Ça, c'est des entiers. Il faut ajouter le code d'erreur, le statut de conversion, code, conversion. Donc, c'est le code-là de conversion. Il faut l'ajouter. J'ai oublié de l'ajouter ici. Il faut l'ajouter ici. Code. Donc, ça, c'est technique. Il faut revenir vers la vidéo de SDR Rival pour comprendre le code conversion. Par la suite, nous avons fait faire N, c'est une chaîne de caractères. Donc, ici, les chaînes de caractères, en réalité, c'est des tableaux de caractères. Tableaux de caractères. C'est des cases de caractères. C'est des cases conjugues de caractères. Le maximum de cases ici, le maximum de taille, c'est 255 caractères. 255 ou bien 256 caractères. Je crois 255. Le dernier caractère, c'est la fin de la chaîne de caractères. Donc, ici, 255 caractères, c'est le maximum. Par la suite, résultat, c'est entier. Donc, si nous oublions, c'est variable de sortie. Donc, ici, on va faire write donner une base B. Bien sûr, B supérieur et égal à 2. Donc, comme vu dans l'autre séquence vidéo, vous pouvez, pardon, j'ai appuyé sur insert, pour s'assurer que la valeur de B est supérieure ou égale à 2, on va le faire à l'intérieur d'une boucle répit. Donc, jusqu'à avoir B supérieur ou égale à 2. uniquement les valeurs de 2, les valeurs entières positives supérieures ou égales à 2 qui seront acceptées. Une base est toujours supérieure ou égale à 2. La plus petite base qui peut exister c'est le système binaire. Après, on va faire un autre message. Donc, donner un nombre dans la base B. Ici, je vais faire P la valeur de P. Ici, j'ajoute les deux points d'invitation. Read. On va faire ici Read Alain. On va essayer de faire Read est-ce que ça marche ? On va voir résultat. Pardon, N. Chinshan Karaka. Par la suite, on commence la partie traitement. Donc, cette partie, c'est la partie entrée. Pardon. Donc, ça, c'est la partie entrée. Par la suite, on va passer à la partie traitement. Par la suite, on en reposeront pendant la partie sortie, résultat. Donc, la partie traitement, la première chose, il faut initialiser le résultat à zéro. Donc, c'est possible de compiler avant de continuer. Donc, on enregistre et on compile. File Save et F9. Donc, ici, Antigr, j'oublie le T. F9, il n'y a pas d'autre. Donc, maintenant, comment calculer la longueur ? Ça, c'est un détail technique. Pour calculer la longueur d'une chaîne caractère, je vais tenter de caractère, je vais tenter la fonction length. On va voir. Je ne me souviens pas exactement de ce détail, sinon, on va aller à Google et chercher la longueur en Pascal. Donc, ici, je vais déclarer la variable m entière. Ici, c'est la longueur, c'est le nombre de caractères que nous avons saisi. Donc, length, c'est une fonction. Donc, pardon. Voilà. Length m, ça donne le nombre de caractères. Ici, c'est le nombre de caractères, le nombre du chiffre, on peut dire. Chiffre de m. Par la suite, on fait un parcours fort. Donc, ici, la longueur de n, on l'a affecté à m. On peut corriger en algorithmique. Ici, c'est m. Donc, c'est la longueur de n. fort i reçoit 1 tout m2. On fait begin puisqu'il y a deux choses à faire, deux choses à réaliser. Première chose, il faut convertir le chiffre n de i vers le nombre mbi avec le code de conversion. Donc, bien sûr, ici, il faut tester le code de conversion. C'est ce nombre-là, il est valide. Il n'a pas introduit n'importe quoi. On va laisser ça après pour actualiser ou bien pour mettre le programme à jour. Maintenant, résultat reçoit la variable résultat plus un bi multiplié par l'exponentiel de... 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 Donc, ici, c'est m moins 1, pardon, m moins 1. Je n'ai pas bien fait la chose. Voilà. C'est m moins 1 fois ln exponentielle de... 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 M moins 1 multiplié par ln de... Malheureusement, en Pascal, il n'y a pas une fonction qui fait la puissance. Donc, on remplace la puissance par cette technique de l'exponentiel. Donc, ici, c'est b à la puissance 1 moins 1. Donc, je suppose que ici, code conversion, comment j'ai écrit code conversion, donc, il me dit ici, si vous allez avoir un noun identifiable, ça veut dire que cette variable n'est pas définie. Je vais la copier. Conversion. Je vais l'écrit ici, conversion, code conversion. Copie. Je vais pas ici. Donc, je n'ai pas écrit exactement d'annotation. Je ne sais pas. Code conversion. Ici, c'est quoi ? Type mismatch. Donc, ici, le problème, il est dû à quoi ce problème-là ? Le problème, il est dû que ce nombre-là, c'est un rien. Donc, normalement, le résultat, il est entier. Pour éviter ce problème, on va déclarer le résultat comme étant un rien. Donc, ce n'est pas un entier à cause que la puissance elle est réelle. et ici, il n'y a pas de problème. Donc, à la fin, on va afficher le résultat. Donc, on va afficher comme suit. On va copier ça. Copie. On va le coller ici. Basse. Voilà. Donc, pour exploiter. Donc, write, ce n'est pas écrire. Write. n en base B égale résultat. Donc, ici, résultat, c'est un réel. Je vais faire ici 0,0. 0 chiffre après la virgule. Donc, égale résultat en base, en décimale. J'enregistre. File, save, je pense. Donc, si vous voulez avoir une vue globale du programme, de toute façon, je vais faire un lien pour télécharger cette petite documentation. Cette petite documentation en PDF, cette page-là en PDF. En plus de ça, vous allez avoir le programme. Vous allez avoir le programme en pascal. Vous pouvez le tester. Donc, ça, c'est le programme conversion. Voilà. Base B vers le cible. Donc, je vais exécuter. On va tester. Donc, je vais faire le test 1. Donc, la base, je vais faire 2. Je vais mettre donc, ici. Voilà. C'est ça, le problème ici. Si vous faites entrer pour B, il ne va pas s'arrêter pour faire le N, le chaîne de caractère N. Donc, ici, c'est comme si 1 égale à 0, une chaîne vide. Donc, pour éviter ça, pour les chaînes de caractère, il faut faire RIDALEN. Donc, elle est obligatoire pour les chaînes de caractère. Je suppose que c'est ça, le problème. Deux. Voilà. Je vais mettre un mot de la base. Il y a un problème ici. Je vais faire ici. Il y a un aussi. tous les deux RIDALEN. Je vais voir est-ce que c'est un problème. Deux. Donner un nombre dans la base 2. Je vais nous donner 100. 100, normalement, égal à 4 en base 2. Voilà. 100 en base 2 égale à 4 en décima. je vais donner un autre cas. Je vais enlever sur RIDALEN. On va voir comment c'est correct. Est-ce que RIDALEN c'est pour le premier ou bien pour le deuxième ou bien pour le deuxième. Je vais donner toujours la base 2 et je vais vous donner 1000. 1001. C'est 9. Ah, 1001. ici, il y a une erreur. Il y a une erreur. Je vais utiliser RIDALEN. Il y a une erreur ici dans ce test-là. Je vais revoir 2. Donc, 2 à la puissance 3 plus 1 2 à la puissance 0 c'est 8 plus 1 c'est 9. Pourquoi j'ai fait 16 ? J'ai fait moins 1 ici. M moins 1 c'est M moins I pardon. C'est M moins I c'est pas M moins I c'est M moins I je m'excuse. Je pense ici aussi c'est M moins I pardon. Ici, je l'écris correctement dans le commentaire par contre dans le traitement c'est M moins I. Voilà. Il faut faire des tests pour voir donc pardon il faut quitter l'exécution précédente pour retester. Je vais sauvegarder save et j'exécute. Donc, j'ai fait base 2 et je vais faire 1001 on doit trouver 9. Très bien. Maintenant, c'est correct. On peut vous assister une autre base. Je vais prendre par exemple je ne sais pas je vais prendre 11 pardon j'ai trouvé la base 11 je vais mettre 1 je vais mettre 11 je vais mettre la base 3 je vais mettre la base 3 on va prendre le nombre 100 101 101 c'est quoi? c'est 3 la puissance 2 plus 1 c'est 10 on doit trouver 10 en base en décimale donc 101 en base 3 égale 10 en décimale si je prends 22 en base 3 on va prendre toujours la base 3 ici la base 3 et on va prendre 22 donc c'est 2 fois 3 plus 2 c'est 6 plus 1 égale à 7 égale à 8 plus 2 8 2 plus 3 3 c'est 6 plus 2 donc j'espère bien que vous avez compris qu'est-ce qu'il reste pour ce programme et il reste des choses à vérifier ici si bien pour la base il y a un contrôle mais ici il n'y a pas un contrôle sur les chiffres tous les chiffres ici ils doivent être des entiers inférieurs strictement à B donc ici on ne fait pas le test je vous donne un exemple si je prends ici 2 normalement les chiffres que je vais saisir ici c'est uniquement du binaire c'est du 0 et du 1 mais vous remarquez ici que je peux saisir des valeurs non binaires et ça c'est faux ça c'est un nombre c'est pas un nombre binaire ça c'est faux donc il faut faire un contrôle sur ce chiffre là qui est saisi comme étant chaîne de caractère et deuxième chose vous pouvez causer une erreur par exemple je prends la base 2 vous pouvez saisir même un chiffre non numérique par exemple ici J, K donc ici ça va causer une exception donc ça c'est faux J et J J et G ça c'est faux donc comment faire la même chose donc tous les chiffres composants N doivent être strictement inférieurs à B supérieurs ou égales à 0 inférieurs à B donc comment faire donc normalement avant de faire le traitement on doit on doit contrôler les valeurs saisies pour N donc à chaque fois qu'on donne une valeur pour N donc ici jusqu'à on va faire on va faire un boulien N correct c'est un boulien on va l'initialiser à false et ici jusqu'à incorrect donc c'est quoi incorrect c'est une variable boulien qu'il faut ajouter au niveau de déclaration donc qu'est-ce qu'il fait incorrect donc ici on doit faire quoi on parcourt de la même façon que tout à l'heure on va parcourir toutes les valeurs toutes les chiffres de N avec cette façon là on va parcourir tous les chiffres de N donc ici M c'est quoi c'est la longueur c'est la longueur de N on parcourt tous les chiffres on va convertir tous les chiffres avec la méthode VAL donc ici on a fait un du I on va le convertir un BI donc ici il y a deux cas soit la conversion est correct soit la conversion est fausse donc si la conversion est correct donc code conversion est égal à zéro si le code conversion est égal à zéro si le code conversion est égal à zéro très bien pas de problème sinon donc ici si le code conversion est égal différent de zéro égal à un ou bien deux etc il faut arrêter la boucle et refaire la demande donc ici c'est brique c'est arrêter la boucle donc brique je vais faire F9 s'il n'y a pas de erreur voilà brique c'est arrêter la boucle lorsqu'il arrête la boucle incorrect elle est false donc until false il va refaire la boucle on doit avoir incorrect true maintenant si code conversion est égal à zéro c'est correct on va voir le NI est-ce qu'il est bien ici je vais initialiser à chaque recherche pardon ici l'initialisation n'est pas ici je vais initialiser ici on suppose que le nombre est correct pardon on va le mettre à false ça c'est false context dans ce cas là on va mettre à false puisque la compte conversion il est faux paste ici false ou bien dans ce cas là on trouve un code conversion il est égal à zéro si if pardon MBE supérieur à B ici on n'accepte pas le nombre on n'accepte pas le nombre then BG and la même chose on va le mettre à false et on va arrêter la boucle donc tout ça si on est dans les entrées donc ici c'est pour contrôler le chiffre donc ce répit là je vais agrander dans l'ordre pascal je vais essayer de minimiser un peu l'écriture je vais mettre 12 j'espère bien que c'est clair pour vos contrats 12 ou bien 13 donc toute cette boucle c'est juste une boucle pour vérifier que le chiffre 6i par l'utilisateur le nombre 6i par l'utilisateur est correct ça veut dire quoi il est correct ? ça veut dire que tous les chiffres 6i 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 7i 8i 9i 10i 10i 11i 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 12i 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 13i 14i Il n'accepte pas, par exemple, 41, il ne va pas l'accepter. Il va me donner un autre nombre à la base 2, dans la base 2. Ça veut dire que le nombre que nous avons si c'est 40, il n'est pas correct. Donc, si je donne 50, il ne va pas l'accepter. Si je donne 20, 200, il ne va pas l'accepter. Donc, il va accepter uniquement les 0 et les 1. Je vais mettre ici 1. Ça, il va l'accepter. Donc, ce nombre-là égale à 21 en base 2. Ça, c'est faux, je suppose. On va voir. Est-ce que je n'ai pas fait peur? Ça, c'est faux. Ce n'est pas 20 tiers. Donc, décime 1. Je vais vérifier le programme. Il est correct ou bien non? Ok. Ici, on va redonner. Repeat, read, end. La base B, c'est correct. Lens, end. Très bien. Je vais faire read, end. Je vais faire read, end. Oui, c'est correct. Read, end, end. Alors, je vais vérifier le programme. De toute façon, je vais revérifier avec la base 2. Je vais mettre 1000. 1000, c'est 8. Je vais mettre... Ah, ok, ok. Il y a un petit problème. Oui. Donc, un certain... Pardon. Pardon. Ici, j'ai fait la base 1. Ça, c'est faux. On va prendre la base 2 toujours. Un certain nombre, un certain seuil. Ça, c'est du... Ça, c'est faux en réalité. Ça, c'est dû à la taille du nombre réel. Donc, il y a une taille pour le nombre réel. Il ne dépasse pas un certain seuil à cause de la puissance. 1024, etc. Je suppose. Donc, je vais montrer. Ça, c'est 1024. Ça, c'est 8. Bien, c'est correct. Je ne sais pas. C'est correct. C'est correct. Donc, vous vérifiez le programme. Donc, j'espère bien que vous avez compris l'idée. Bon courage. Et je vais essayer de revoir le programme. Donc, j'espère bien que vous avez compris. Bon courage. Et merci bien.